Vous avez voulu créer une marque de vêtements, vous avez mis toutes vos économies, 90 000 euros. Le mec, vous avez escroqué, il est parti. Et à un moment, vous avez voulu le tuer. Et vous êtes parti pour le tuer. Et c'est votre femme qui vous a dit « reviens ». À quel moment l'émission a dérapé ? C'est dans le livre. C'est dans le livre, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que je viens de me marier. Et à ce moment-là, on se fait escroquer par quelqu'un de malveillant. Et je me retrouve avec toutes les histoires qu'on peut avoir avec le fisc et compagnie. Et je vis en précarité pratiquement plus de deux ans avec ma femme. Donc, je voulais s'imaginer que pour un mec, alors qu'il vient juste de se marier, faire vivre ça à sa femme, c'est juste impossible. Donc, il arrive que parfois, on broie du noir. On a tous une part d'ombre en nous. Et à ce moment-là, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. J'ai des grosses dettes. Et ce mec-là s'est barré avec la caisse. Jusqu'au jour où, à ce moment-là, il y a un truc qui ne va pas chez moi. Et j'y vais pour le faire. Je me dis, autant perdre. Je me souviens, j'avais dit à ma femme, écoute, je te rends ta liberté parce que je ne peux pas te faire vivre ce que je suis en train de te faire vivre actuellement. Et ma femme a eu cette parole qui m'a dit, mais je suis avec toi pour ce que tu es, pas pour ce que tu as. Donc, on va remonter la pente et compagnie. Mais moi, dans ma tête, j'étais déjà déterminé. Parce que ce que je vivais, c'était juste infernal. Je ne dormais pas. J'avais pris énormément de kilos. Vous avez pris bien, 20 kilos ? Oui, mais c'est une descente un peu, une descente aux enfers. Alors que je viens d'une éducation où on ne laisse pas rentrer ce genre de choses. Et donc, votre femme vous rattrape par le col. Ce n'est même pas ça. C'est que j'y vais et à ce moment-là, je reçois un texto de ma femme. Et quand j'y vais, je vois qu'elle me dit, mon mari, je t'aime terriblement et on va s'en sortir. Et là, j'ai une espèce de, comme si quelqu'un me mettait une grosse gifle dans le cou. Et là, je dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Vous détachez le mec, du coup ? Je sais ça. Qui était accroché à la voiture. Qui était déjà à l'avion de plus 15 kilomètres. Qu'est-ce que je fais ? Attention, je fais un créneau. Non, c'est même pire que ça. Je reçois le SMS, donc là, je ralentis. Et là, il y a le directeur d'Adventure Line qui vous propose une émission, juste après. Je peux dire son nom ? Oui, bien sûr. Franck Firmin-Guillon. Franck Firmin-Guillon qui m'appelle, il relance Koh-Lanta suite justement au décès qu'il y avait eu. Donc, il relance la machine qui est un All-Star 2014. Et là, il m'appelle en me demandant de venir. Et là, je viens dans un état. Quand il me voit, il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, je lui raconte mes aventures. Je dis, voilà, ça fait plus de deux ans que je vis quelque chose de terrible. Il me dit, j'ai des dettes. Qu'est-ce qu'on fait ? Il me dit, écoute, je dis, voilà, paye-moi mes dettes. Et je fais, je me relance sur cette machine. Et vous avez perdu 20 kilos. Je rentre à l'INSEP avec Mathieu Chirac, qui est à l'époque le directeur du centre de réathlétisation. Et comme le sport, ça a été toute ma vie. Et bien là, je m'entraîne durant deux mois et demi avec des athlètes. Et je récupère, je récupère la forme. Et ensuite, la vie change. Et après, les enfants ? Les enfants. Trois enfants ? Trois enfants, effectivement. Donc là, il perd la forme.